On connait déjà la solution, c'est easy. Ouais c'est ça. En gros il n'y a qu'un seul combat à faire. Là il y a juste ce garde là qui nous empêche de passer parce qu'il nous dit mais va trouver mon collègue, il doit prendre la relève. Bon, et l'un des principaux trucs bizarres avec Kanto c'est que mine de rien en fait pas mal des fights dans Kanto ont un niveau en dessous de ceux du conseil D4 évidemment. Donc du coup les fights restent... Une fois que tu as passé le conseil D4 et que tu te retrouves à Kanto il y a beaucoup de fights qui te paraissent relativement faciles. Et donc genre le mec... Oh ça a freeze ? Il y a ton collègue, j'ai pas l'impression. Ah non ok. Ton collègue te demande pour la relève et le mec il fait ok mais d'abord on se défend. Ouais ok si tu veux. Il y a eu un mini rip apparemment sur le stream. Ça doit pas venir de moi, j'ai pas eu de perte d'image. Attends je vais aller voir... Non c'est bon moi je vois le stream qui tourne bien là. Ouais ouais c'est bon c'est bon. A priori on est... Psyko quack ! Psyko quack ! Ah ! Un micro qu'a freeze ma foi. Il y a eu un micro qu'a france. Psyduck. C'est bon là. Et voilà le marin va retourner à son poste. Et donc comme dans la première génération et bien la petite fille comment dire qui a perdu son monsieur là son papa et forcément avec le gars qui voulait nous faire avec qui qui nous a demandé de nous faire un massage dans la première génération. Tu sais là le gars qui était le maître du bateau le chef le chef de l'océane le capitaine de l'océane. Ouais ça me disait quelque chose ce truc là d'un vieux qui cherche sa p***. Ouais c'est ça. Et là elle est avec le capitaine. Le pédébire capitaine. Ouais d'accord ok très bien. Capitaine qui a une moustache donc qui a l'air d'être... Ah oui il y a eu un micro freeze apparemment j'ai vu le compteur j'ai vu le compteur de viewer faire un tomber à zéro et faire un yo-yo entre zéro et 26. D'accord. Chote. Ça arrive. Ah putain j'ai essayé de mettre ma bicyclette dans le... quand on est dans le bateau. Donc n'hésitez pas à faire F5 sur le... enfin ils ne pourront pas nous entendre mais... Il faut dire à ceux qui avaient eu un problème de faire F5. Alors nous sommes à Carmin sur mer. Alors je vais vite fait m'envoler vers... Comment dire ? Une ville que l'on connait bien. Voilà. Roh Mr. Darl. Ah mince. Et donc du coup on va foncer à Céladopole pour pouvoir... aller... Voilà. Pour pouvoir aller affronter Erika qui va être le premier champion qu'on va faire parmi les champions de Kanto. En gros il y a un chemin qui rend le... qui rend le... comment dire... Kanto relativement rapide. Pour commencer je fais Erika et ensuite je vais enchaîner par Ondine. Ah et d'ailleurs ceux qui sont nostalgiques de la musique de la première génération c'est pour vous. Ah ouais cette musique elle aura fait trembler beaucoup de monde pour le coup. Ah c'est vrai que les remixes de cristal sont bien sympas quoi. ça va être une arène relativement simple. On va simplement avoir à spammer nos différentes attaques sur ces Pokémon-là qui sont quand même niveau 34 niveau 34 35 etc. Mais bon déjà qu'on a été... la seule raison qui me fait qui me fait ne pas utiliser Lanceflamme en fait c'est que ça me permet tout simplement de ne pas avoir c'est super efficace il y a un peu de temps comme ça. On est relativement en avance à mon avis on sera devant Erika environ à 3h de run ce qui est bon signe en fait techniquement on sera on sera dans les teammates. Le deuxième continent va être beaucoup plus court que le premier. Ah oui le deuxième oui c'est beaucoup plus court c'est vraiment c'est vraiment un boss rush le deuxième continent comme on va pouvoir le voir. Il y a une quête alternative où il faut remettre du courant pour avoir accès à certains à certains à certaines arènes et il faut aller chercher Ondine en fait tout en haut tout en haut de la carte parce qu'elle n'est pas dans son arène mais à part ça tous les autres tous les autres champions ils sont très facilement accessibles. Et ça ça a sa place dans le mode dans le mode pardon dans le story mode de Pokémon Crystal de base. Ah oui oui bah oui évidemment alors il y en a beaucoup qui pensaient à mon avis en jouant à Crystal qu'une fois qu'ils avaient battu le conseil des 4 ils avaient fini mais quand tu découvres que tu as toute la région de Kanto c'est évident que pour une any% de glitchless l'any% ça veut dire quand tu n'as pas fait la moitié de la map quand tu n'as fait qu'une moitié de la map c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans Kanto mine de rien comme tu vas pouvoir le voir ça va te rappeler des souvenirs parce que c'est c'est vraiment la même map elle est un poil différente déjà tu as tous les pokémons déjà quoi et du coup la any% tu dis en fait ça arrête juste au conseil des 4 non non il y a une catégorie qui s'appelle la any% qui est uniquement pour la version japonaise qui s'arrête à Lens qui s'arrête à Peter mais non sinon ça s'arrête vraiment à la fin à Red c'est à dire un petit remix comment dire des thèmes des champions de Kanto bien sympa aussi et puis là évidemment tout le monde va se faire laver à grand coup de Lanceflamme allez Lanceflamme il va néanmoins rester une petite difficulté quand même qui vont être des spinners plantés de ci de là qu'on va devoir éviter les fameux les fameux toujours les mêmes il y a impossible à chanter ce remix il va tellement vite pour l'ossom c'est ça jolie fleur on l'a déjà croisé jolie fleur une évolution alternative de boostifleur qui évolue par la joie le système de joie qui a été introduit dans Pokémon Crystal et voilà d'accord parce que je le connais c'est vrai que je ne me suis pas forcément posé la question de comment il évolue c'est pareil pour Mentali et Noctali ils évoluent en fait par la joie en fonction du moment auquel ils évoluent c'est à dire durant la nuit ou durant le jour pour ça il faut qu'il soit très heureux pareil pour Nostanfer aussi il évolue Nostferalto évolue en Nostanfer si jamais il est heureux hop d'accord hop là ok on retourne à Saffrania et cette fois-ci on va foncer à Azuria tout au nord pour pouvoir aller chercher Ondine tout simplement mais avant ça il y a une quête alternative qu'il faut déclencher qui est la quête de la centrale qu'on va avoir immédiatement parce que pour avoir accès en fait au reste au reste des zones de Kanto en fait il faut réparer la centrale puisque la ville est vénale Team Rocket a encore frappé et a foutu en l'air une centrale électrique voilà les mecs les mecs sont des écolos contre le nucléaire ils ont foutu en l'air la centrale ils ont fait planer un drone au-dessus ils ont volé une pièce ils sont passifs avec ça en fait ils savent pas trop comment expliquer ce qu'ils veulent faire mais ils ont des bonnes idées ouais c'est ça tel la Team Plasma par exemple ce n'est pas plutôt une évolution alternative de Hortide avec une pierre soleil putain je me suis gouré ça doit être ça ouais j'ai hésité quand j'ai dit boostiflor je crois que c'était Hortide en effet ouais la pierre soleil par contre non jolie fleur je crois que c'est par le jolie fleur je suis quasiment sûr que c'est par le bonheur mais je suis attends c'est par une pierre soleil pierre plante ou pierre soleil oh oui je crois que je crois que le collègue dans le chat a raison il faudra que je vérifie je ne suis plus certain je ne sais plus euh ouais attend non moi jolie fleur c'est la dernière évolution de chez ah ouais mais moi aussi mais c'est pas la première fois que je fais l'erreur il faudra vérifier en même temps c'est pas un pokémon dingue je vous avouerai que ce soit en strat ou en jeu c'est un pokémon pas principalement basé sur les changements d'état pierre plante pour raflésia ouais pierre plante pour raflésia et pierre soleil pour jolie fleur ce serait ça ah attends on vérifiera ah oui non attends jolie fleur oh ouais ouais ça va demander vérification c'est pareil moi à chaque fois tu vois quand tu as les par exemple quand tu as mini draco quand tu as mini draco draco et leviator franchement pour moi leviator c'était l'évolution quand tu regardes le design pour moi leviator c'est l'évolution logique draco et dracolos c'est l'évolution logique de magique arpe tu vois mais non les mecs ont inversé les deux quand tu regardes bah oui regarde le design les moustaches de les moustaches de les moustaches de magique arpe non ouais les moustaches de magique arpe tu vois les deux antennes elles se retrouvent sur la tête de dracolos il a dracolos à peu près la même couilleur que magique arpe tu vois etc c'est vrai pour ce qui est de l'évolution enfin qu'on part franchement met les trois met les trois pokémons à côté mini draco draco et leviator et met magique arpe et dracolos à côté ouais 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 je suis d'accord avec toi pour moi ils ont été c'est pareil pour jolifleur à chaque fois je fais la connerie c'est le côté c'est le côté des yeux et du nez en blasse draco et mini draco ouais mais je pense qu'en effet il a des écailles et magique je pense qu'en effet que metal slime a bien compris le problème c'est que moi moi j'ai tellement ça fait tellement longtemps que je fais du speedrun de pokémons sans véritablement faire du casual ou de la stratégie que tout ce qui est tout ce qui est à l'extérieur des pokémons que j'ai l'habitude d'utiliser en speedrun je commence à ah c'est ça pierre soleil sur Hortid donc j'ai dit la pierre soleil sur Hortid donc j'ai dit de la merde de AZ je vais me coucher après cette run merci le chat le chat comme quoi c'est pas juste comme quoi tu vois les personnes qui sont là c'est pas juste des personnes qui mettent le stream en fond ils sont vraiment dans le chat et qui font gaffe à ce qu'on est en train de jacter il a beau être 4h40 du mat on peut pas dire de la merde dans ce marathon il a un petit crumble qui va se faire cramer la tronche avec un bon gros lance-flamme des familles blah allez hop en même temps pokémon c'est un sujet sensible c'est un sujet sérieux c'est sérieux on joue à pokémon il a des communautés comme ça qui sont bien sensibles sur la connaissance sur les théories sur tout ce qui est à l'extérieur tout ce qui est du surjeu ou bien tout ce qui est même du lore etc alors il y a des fois où ça va beaucoup trop loin genre Undertale il y a des fois en fait où ça va je pense pas assez loin genre les ah ouais il y a des jeux j'aurais mérité un lore un lore mais génial tu vois qu'est-ce que fout là cette fière va te coucher tu vois Resident Evil moi franchement j'en aurais fait un open world quoi les mecs tellement de ouais quand tu vois que t'as un réalisateur moisi qui arrive à en faire je sais pas combien de films complètement complètement nanardesque je me dis pour ceux qui arrivent à faire j'ai une meilleure idée t'en fais un Battle Royale Resident Evil Battle Royale tu sais que Blizzard a fait la van enfin Millennium plus précisément a fait la van ils ont dit ah une nouvelle update pour Overwatch Overwatch Battle Royale j'ai lancé quoi comme attaque là stomp putain j'étais en mode robot oui stomp vous en faites pas les gens après ce passage là ça sera uniquement des uniquement des champions des combats un peu plus techniques que le simple fait que d'écrabouiller tout le monde à un coup de à un coup de stomp le retour mais le saut Link Boss adore la série Resident Evil effectivement on pouvait lui en parler des heures Battle Royale Never Seen Before nan c'est le style de jeu Battle Royale tu sais ces jeux qui ont la code genre Fortnite H1Z d'un P.U.B.B.G Arma 3 et du coup t'en as beaucoup t'en as beaucoup qui sortent leur mode Battle Royale dans des trucs enfin dans des séries de jeu quoi les jeux multijoueurs moi j'étais très accro pendant un temps et puis ça s'est estompé en fait au fur et à mesure au fur et à mesure que j'ai pris goût au speedrun tout simplement ouais bah c'est très compréhensible de prendre goût à des jeux comme ça multijoueur online ça je suis d'accord cette musique mais elle reste putain je vais pas réussir à dormir je vais l'avoir dans la tronche c'est un truc ah mais c'est un truc de taré les premières fois où je faisais cette run franchement j'avais les musiques de Pokémon dans la tronche quand tu fais un PV sur Pokémon tu sais t'es content et tu restes avec la musique dans la gueule comme ça et tu peux pas dormir surtout quand tu finis sur la musique du boss final de cette run là c'est ouais ça pour le coup cette musique je la connais bien je m'en rappelle bien allez le dernier avant de retrouver de retrouver Misty enfin Ondine ça fait un peu la phase la phase Team Rocket en fait cette phase là sur la route 25 où on doit juste enchaîner les combats et ensuite on va vite fait retourner à Azuria pour affronter Misty dans son arène hop là je reviens 30 secondes je vais faire un peu de sucre et là voici la fameuse en maillot de bain allez retour à Azuria on fonce dans l'arène hop là je suis back hop là petit shortcut et voilà avec surf tout simplement on passe sur le bain en plein dans l'arène alors Ondine donc Ondine qui est pas très compliqué un petit X attaque un petit X attaque de setup le classico normalement on va prendre un surf au passage ça va pas faire trop mal et voilà ben ouais c'est pas mal quand même ça fait un peu mal mais bon c'est la seule attaque qu'on prendra dans ce combat ah ouais bon l'un dans l'autre ça passe Marese on prendra surf aussi Marese c'était un Pokémon haut et seul c'est pas beau ça non plus tout est sympa parce que c'est un Pokémon qui était résistant au type électrique d'accord Iron Tail et ça passe alors la part parce qu'il y a beaucoup de enfin le class il y a beaucoup de points de vie des fois Iron Tail ne suffit pas et c'est bon et le dernier le Pokémon signature de Ondine Staros qui va simplement prendre force avec un petit critique qui sert à rien ça l'aurait tué de toute façon et c'est bon pour le deuxième champion de Kanto alors du coup on va pas oublier de prendre juste ici voilà la partie la machine la pièce que la team Rocket a cassé puis ensuite on refonce une nouvelle fois à la centrale pour aller réparer la centrale en question et pouvoir continuer notre notre chasse au badge dans la région de Kanto attention aux collègues ici voilà alors toi ah si tu pouvais regarder ailleurs ah si il est stuck je vais devoir attendre c'est bon ok non allez vers le haut ah c'est bon ok pas si mal hop petit repousse et on est reparti vers la centrale bon on approche de la fin lentement mais sûrement plus que plus que 6 badge à trouver on va tenir l'estimate il y a de grandes chances a priori ça devrait le faire à quelques minutes près mais l'estimate devrait tenir alors on va enchaîner immédiatement par l'arène de Sainfrania donc l'arène de Morgane et des Pokémon psy pas une arène très dure il y a un spinner à l'intérieur qui peut être dangereux mais bon normalement pas de soucis on va passer par la droite puisque l'arène l'entrée de l'arène se retrouve juste là juste à droite voilà ouais ouais non c'est bon j'ai de ces bugs mentaux parfois j'étais en mode non parce qu'il faut comprendre que après 3h et quart non c'est ça non mais il faut c'est pas ça parce que les bugs mentaux les téléporteurs sont pas les mêmes que dans la 1G en fait ils ont changé l'adressage des téléporteurs donc c'est un peu la merde quand tu run les deux jeux en même temps Irontail boum oui ça passe nice est-ce que tu penses que ce serait faisable de faire des runs comme ça existe sur Mario je serais certain qu'il y a des gars il y a Underscore Poil Underscore Poil il l'a déjà fait avec Gold et la 1G je crois j'ai fait de la chiasse tiens un monsieur mime féminin intéressant effectivement oh j'ai fait de la chiasse et que tu n'as même pas one shot ouais j'ai fait de la chiasse je devais faire force et j'ai pas fait force merci Captain Scarlet si t'es là depuis le début tu peux rester il ne reste pas grand chose t'as vu le plus gros ça va me coûter de force parce que la barrière va me bloquer ici non c'est bon ah ouais ça aurait foutu un peu les boules merci Scarlet et voilà le troisième badge c'est bon Sabrina nous a tout donné hop on sort de là alors on va utiliser la bicyclette pour aller sur la droite pas besoin de pas besoin de comment dire d'utiliser notre ami le Piafabec cette fois-ci allez le dernier spinner c'est le tout dernier si je pouvais si je pouvais si je pouvais le dégommer ce serait cool allez ah il est stuck je dois attendre on va plutôt attendre ici au cas où il me voit allez c'est bon hop voilà c'est parfait nice nice nickel alors on est à l'avant-ville sauf que là il n'y a plus de spinner c'est terminé c'était le dernier on récupère la carte bon courage capitaine Scarlet alors bon courage à toi c'est bon c'est bon j'ai la carte j'ai fait de la je t'ai planté de destination ouais j'ai fait j'y suis allé un poil trop vite c'est bon voilà allez c'est parti pour le Major Bob le Major Bob avec comment dire les fameuses poubelles mais qui cette fois-ci sont désactivées du coup on n'aura pas besoin de les activer pour passer j'ai juste besoin de me farcir ce dresseur ici ah pour un dernier level un truc comme ça non non parce que je peux pas passer en fait autrement sinon ça fait une barrière je suis obligé au moins de me farcir un dresseur en fait parmi tous ceux-là qu'il y a la musique du drama la fameuse musique de l'avant-ville la creepypasta avec la musique de l'avant-ville c'est marrant les théories comme ça à l'image de la théorie de Mew pour le coup elle est relativement différente c'est quoi la théorie ? en gros il y a une paraît-il que écouter cette musique en fait provoquerait des pulsions suicidaires mais la théorie est beaucoup plus vaste que ça en fait tu tapes creepypasta l'avant-ville tu vas voir si t'es fan d'articles anglais tu vas voir c'est très très répandu c'est très répandu aux Amériques ces creepypastas-là notamment dans le monde de Pokémon major Bob d'accord est-ce que j'ai suffisamment de force 5 ouais non c'est suffisant oui bien sûr oui bien sûr c'est du bullshit c'est le principe d'une creepypasta bah oui j'espère bien je commence à être un peu inquiet niveau de l'estimate en fait on dit qu'à 3-20 on est encore relativement loin de relativement loin de la fin enfin relativement loin non on est proche mais l'estimate commence à se rapprocher rapidement aussi il n'y aura pas de soucis maintenant les 3 les 3 dresseurs qui peuvent poser problème maintenant ça va être le dresseur qui suit celui-là c'est-à-dire Pierre et les 2 derniers ce bon vieux Pierre qu'on connait tous bah en fait il a une team assez vénère parce que c'est une team de en fait le simple fait qu'il est Kabutops et Ammonita qui sont des Pokémon Roche et O c'est-à-dire qu'ils résistent à tout mon roster ils résistent à tout mon roster d'attaque donc le seul moyen de les passer c'est d'utiliser Iron Tail ce qui est assez dangereux contre des Pokémon qui ont surf allez c'est bon pour c'est bon pour le le collègue le Majorbub alors maintenant on va devoir aller à Argenta et pour ça on va passer par la Cave Topiqueur qui est le meilleur moyen de s'y rendre la casse de piqueur la fameuse hop on utilise un super parapel il se reste un rond flex j'utilise le Poké Gear avec la Poké Flute Snorlax Pikachu Pikachu l'on se va-t-elle foutre sur Onix le fameux Snorlax le Pokémon le plus le plus enfin dans la catégorie dans la strat en 2G en fait dans la catégorie qui n'est pas la catégorie Banny c'est-à-dire l'Uber c'est le Pokémon le plus puissant de la 2G Curse Lax de son pseudo alors attention au Roteto qui a juste là voilà lui là parce que lui il est dangereux il est planqué dans les herbes il t'attend il a pour te faire la peau alors là par contre ils ont compris les mecs comment empêcher justement qu'on passe sans avoir à fighter ce gars-là on le met encore plus haut alors ça va être les deux derniers combats avant que j'aille au centre Pokémon de Kramoisile pour régén quelques points de pouvoir parce que je commence un petit peu à être en dèche voilà qui est bon on va faire une petite sauvegarde à tout hasard si jamais pire ça se passe mal à cause des Iron Tail Ah il n'est plus que 4 badges alors c'est un fight qui peut être qui peut être tendu en fait comme j'ai dit puisqu'il faut lancer deux fois Iron Tail contre des Pokémon qui peuvent en faire des attaques d'eau en fait donc si la RNG ne veut pas ça peut être dangereux ouais effectivement on va utiliser X attaques au passage alors malgré le fait que ce soit pas efficace ici l'orce flamme sera suffisant pour ce gravalange niveau 41 c'est ça qui est bon quand tu one-shot des trucs et qu'ils disent c'est pas très efficace ça va être pas je m'en fous je l'ai one-shot quand même ça va être la même chose pour Rhinocorn ici Rhinocorn là ou je sais pas quoi Rhinophéros c'est ça Rhinocorn Rhinocorn hop Swagger on s'en fout Swagger le lance flamme je vous jure qu'avec les stades le lance flamme je vous jure qu'avec les stades je vous jure qu'avec les stades avec les stades actuelles de Entei ça arrache bien quand même quoi ouais c'est pas efficace et bah c'est nickel tout ça l'Iron Tail passe sur Kibutops nickel G.I.G. bon franchement même si le temps est pas dingue ça restera quand même une run sans aucune mort et sans aucun enfin sans aucun fail sans aucun combat perdu en mode full rush et du coup c'était c'est bien bien cool exactement il reste pas beaucoup il reste très très peu de combat maintenant hop là alors attention à lui là voilà hop là tan 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 bah oui parce que là c'est la forêt de Jade en fait ici normalement elle a été un petit peu raccourcie quoi hop là qu'est-ce que je fais effectivement un lance flamme assez puissant peut faire fondre la roche la question c'est le assez puissant quoi effectivement c'est surtout ça quoi et théoriquement oui allez on surfe vers Kramoisile et on va immédiatement en fait se rendre au se rendre comment dire allez parler pardon à un personnage qu'on connait bien le fameux Blue le rival de la première génération Régis enfin Blue plus précisément Régis c'est dans l'anime ah lui comment Blue il s'appelle lui oui c'est vrai dans la première génération c'est Blue dans les jeux dans les jeux c'est Blue c'est Régis c'est vrai qu'on le connait toujours vu qu'on a tous vu l'anime nous c'est plus Régis forêt de jade mini et le dernier centre pokémon un petit centre pokémon paumé qui va bien voilà auprès du volcan qui vient de rentrer en éruption c'est une forêt de jade mini c'est tellement ça allez le surf vers les îles éco là où s'est réfugié Blaine enfin Auguste pour recréer son arène vu que malheureusement le volcan de Kramoisille est rentré en éruption du coup il doit il a dû déplacer un peu son arène la voici chef une coulée de l'ave arrive sur l'arène ok déplacez-la il s'est mis dans une cave alors c'est un combat un petit peu chiant parce que son premier pokémon en fait Akrago peut résister c'est tortue génial ce mec ouais voilà surtout que c'est il a curse il a curse la saleté du coup il va augmenter sa défense si jamais il fait curse non Rock Slide c'est très bien Rock Slide et Iron Tail ça passe ça passe allez le galopat qui va aussi prendre force au passage et c'est fini pour Blaine tu vas rencontrer des Shining par l'éviator dans run non aucun Shining ça fait un moment je n'ai pas croisé de Shining il faut dire depuis que je joue à Crystology Volcano Beige allez plus que 3 combats il reste 3 combats en tout dans la run ça devrait le faire s'il se passe rien d'anormal si je perds pas tout simplement mais bon il reste les deux combats les plus durs quoi le combat qui va suivre est ridiculement simple c'est janine la fille de koga tout simplement qui a repris la reine de son père à parmanie alors mais qui a une armée de clones ce sont pas des spinners elle est juste cachée elle est juste ici alors pourquoi tu prends quand même ce chemin particulier parce qu'en fait le des murs invisibles dans l'arène en fait comme comme dans la première génération je suis obligé d'esquiver les murs tout simplement qui même strat ici on va utiliser lance-flammes pour se débarrasser rapidement de les pokémons en question et dès qu'on croise des pokémons qui sont ben comment dire sensibles à lance-flammes on va plutôt utiliser force de façon à ce que ce soit pas suffire efficace et que ça soit plus rapide un jour tu tombes sur un chien shiny tu auras une run goldé ouais bah c'est vrai que c'est un peu bête de tomber sur un shiny en fait en speedrun pour le coup hein parce que parce que qu'est ce qu'ils ont les shiny de spécial ah c'est très rare en fait c'est extrêmement prisé par les ça sert à rien on est bien d'accord mais c'est extrêmement c'est tellement rare que c'est très prisé par les renards de pokémon beaucoup de enfin par les joueurs de pokémon beaucoup sont ce qu'ils sont ce qu'ils appellent eux-mêmes des shiny hunter qui cherchent les chaînes dans toutes les générations etc c'est quelque chose mais ça sert ça sert à rien de spécial ça sert à que dalle ça n'a pas de stats en plus ah non non ça sert à rien du tout d'ailleurs jouer à pas que le ne sert à rien au passage d'ailleurs faire du speedrun ça ne sert à rien non plus oui ça on est d'accord c'est bien d'accord c'est mais voilà je peux décrire le truc à la finie non mais y'a rien y'a rien à part la couleur davantage quoi le seul truc c'est que c'est méga rare en fait comme j'ai dit c'est c'est une chance c'est une chance sur 8000 et 8000 lesquels ça a même descendu en fait donc comment ça ça sert à rien d'ailleurs s'amuser ça ne sert à rien ça moi j'adore tu sais les trucs les trucs qui te dit tu fais du speedrun mais à quoi ça sert c'est un peu le gars tu cherches des shiny à quoi ça sert ça fait rire moi ça me fait beaucoup rire en fait ce genre de question c'est philosophique êtes vous prêts parce que là on va se dire que voilà c'est un pokémon qui est plus puissant quoi même pas bon alors l'arène lego la fameuse arène pour la grosse classe elle famoso blue le rival régis de son prénom il peut s'appeler qu'a repris la reine de jadiel leader blue alors c'est un combat un peu plus technique que la moyenne ce qu'on va devoir être ce stuff pas mal puisque ces pokémons vous allez voir sont relativement haut niveau mine de rien faut pas faire de la chiasse effectivement alors captain scarlett on peut lire beaucoup de choses sur beaucoup de sites critique qui fait bien chier j'avoue ouais qui te passe dans le orange ça devrait être suffisant je pense j'ai un peu peur à cause de effectivement on s'approche de l'estimate on est sur le dernier combat là l'avant dernier en fait sur le combat on est dans le combat contre blue ouais le je me concentre un peu en fait parce que je sais que il ya possibilité car canard face extreme speed et j'ai peur d'être un poil en deçà de ce qu'il faut niveau en fait dès que je vais voir arcana je vais faire un je vais faire un je pense que je vais faire un full il à tout hasard ce que sur un extreme speed ça peut mal se passer non je juste pas juste être sûr lui par contre je peux certainement pas attendre de lui mettre une une force dans la tronche soit soit la casa pas la défense nécessaire pour ok c'est ça juste en fait extrême speed à les mêmes capacités que quick attack sauf que sauf que ça fait plus mal on va pas prendre de risque hop non effectivement surtout à la fin de toute façon de toute façon je devrais soigner avant le dernier combat donc d'accord de toute façon ça devrait être fait extrême speed comme quoi il m'aurait pas il m'aurait pas enlevé tant que ça en fait ouais ah il l'a fait deux fois d'ailleurs ça a pu être ça aurait pu être un pari un peu risqué paam 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 on a perdu un peu de temps avec ce pour jouer safe comme ça mais bon un petit level pour la fin c'est ça et avec le lance flammes pour finir un noir de coco genre du barbecue noir de coco on va avoir dix minutes à peu près devant nous sauce piña colada on va avoir dix minutes on va avoir dix minutes à peu près devant nous pour faire l'intégralité du mont argent du coup ça devrait le faire nice et c'est parti du coup maintenant qu'on a les 16 badge on a plus qu'à d'aller demander au professeur chêne de nous donner l'accès au mont argent et voilà on arrive à bourg ce bon vieux professeur chêne le bourg palette le fameux le bourg palette ça c'est du nom quoi finalement le fait de jouer safe en fait rallonge pas mal le temps mais ça rend les fights beaucoup plus safe que d'habitude parce que j'ai fait beaucoup de strats safe en fait qui allongent pas mal la run ici notamment l'achat de nouveaux matos etc et le fait de mieux réfléchir à ma strats sans y aller franchement yolo du coup ça fait une run toute entière où j'ai pas eu besoin de où j'ai pas eu besoin de recommencer en fait un seul combat du coup c'est vraiment cool exact alors c'est parti pour le mont argent on va utiliser super rappel et au passage non mince pendant que je suis dans le menu on va régénérer les hp et c'est parti on va même avoir le temps de claquer pour la dernière ligne droite on va même avoir le temps de claquer une petite sauvegarde avant avant le dernier boss au cas où vraiment à moins de 5 minutes de l'estimate mesdames et messieurs l'heure est grave à moins de 5 minutes ? c'est 3.45 ok là par contre je vais arrêter de parler j'ai besoin de j'ai besoin juste d'entendre les bonks donc je vais pas faire de bruit vas-y moi non plus ok c'est bon en fait dans le noir il faut juste se repérer avec les bonks parce que là on voit contrairement à la première génération on voit pas les murs en fait gg t'as raison je me suis trompé j'étais sur un 3.40 d'estimate alors qu'on est sur un 3.45 sur toi donc on est à un peu moins de 10 minutes de l'estimate mais mais c'est Red let's go Red dans ses versions bah il est mort d'accord c'est parti Pikachu niveau 81 alors très important ouais Pikachu 80 effectivement ça fait un peu mal on commence par le guard spec très important 3.44.59 incoming thunder c'est pas cool ça par contre hop on va commencer on va faire x speed du coup mais ouais mais c'est qu'il fait mal j'ai l'arme ah thunder merde du coup le prochain c'est un speed c'est un full heal hop full restore j'ai encore 2 je dois encore trouver le temps de faire 2x attaques sinon sinon il faudra reset ah charme s'il te plaît voilà parfait c'est bon j'ai tous mes x attaques c'est bon ça rate je dois être full life pour pouvoir survivre à tort tank si jamais tort tank fait une grosse attaque fait une touche en fait charme c'est parfait c'est bon on a le setup donc j'ai bien setup x speed 3 x attaques et full vie pour passer Pikachu donc du coup derrière il devrait plus y avoir de soucis avec le reste de son équipe ok nice je suis bien à 6 il me reste bien 5 forces ici oui tatatatatatata ah ouais même avec 10 levels de putain tu one shot ouh après tu t'es blindé avec tes avec les upgrades ah avec les upgrades ouais on va faire ça blanche d'oise le fameux tort tank rainedance Lui il t'a rien mis Non parce qu'il a été apeuré Ah nice j'avais pas vu Ah le fameux Thorlax qui aura posé tant de problèmes Aux joueurs casu J'ai passé le plus dur en effet La fameuse amnésie Oh la la il a vla les niveaux On voit que ces points de vie mettent du temps à tomber C'est une frame par HP qui s'en va Alors Charizard ça peut être un problème Parce que s'il me brûle Ça réduit énormément mon attaque Donc du coup il faut surtout pas que je prenne de brûlure C'est bon il est apeuré Et le dernier Le fameux Florizar On va se préparer pour le time C'est bon on tient les teammates sans trop de soucis Ok nice carrément Avec une save strat et quelques erreurs Mais bon ça Il fait toujours en fait Et boum on finirait de full life Sans avoir pris un seul dégât Ah gg c'est clair Enfin si on a pris quelques thunders au passage Et Time 3.40.38 3.40.38 Gg Ah c'était une bonne ride Bravo Merci Et bah très bien 3.40.38 C'est propre Très propre On va aller vérifier l'ingame time Pour le coup In game Ah oui on va regarder l'ingame time Hop là Pince Voilà 3.35 Pour l'ingame time Pour le coup Bon Bon bah franchement Bon la run s'est très bien passée Pour le coup Y'a eu aucun combat Qui s'est malheureux J'ai fait une énorme bêtise dans le phare Ça m'a fait perdre plusieurs minutes Mais bon Du reste La RNG a été un peu dégueulasse Sur les Iron Tail Je me suis pris quelques Quelques hacks Avec le Comment dire Le Le Ah elle est à confusion A plusieurs endroits J'ai fait beaucoup de sauvegarde Pour être safe Un peu partout Et Je crois que j'ai eu Entei au deuxième essai C'est ça ? Ouais Ouais Exactement Le troisième Le troisième rival C'est C'est un petit peu passé A été un petit peu méchant aussi Il m'a paralysé plusieurs fois En fait Ce qui m'a fait perdre pas mal de temps Et m'a obligé à set up Pendant longtemps Y'avait masse monde Durant toute la run C'est cool ça Putain Tout le monde a passé la nuit Sur la nocturne Pour passer du Pokémon Vous êtes au top Merci à toi Pour avoir assuré Les deux nocturnes Du Marathon Ouais Il y avait Franchement Ça a bien géré C'était franchement cool Parce que moi J'étais en mode Ah nice la nocturne Au moins On va pas se payer la canicule Tu vois Puisque c'est la bonne C'est le bon moment Au moins J'ai fenêtre ouverte Avec le ventilo Effectivement Je m'étonne Au KLM Et je dors Et je dors la journée Pendant qu'il fait trop chaud Et finalement Il y avait masse monde A la fois pour Twilight Princess A la fois pour Pour Pokémon Et même pour la run de Soma Qui était ultra tôt le matin Il y avait pas mal de monde Qui était hypé pour Berzeria Du coup Bah moi je vais vous laisser là Je pense Je sais pas si le staff est encore là Ou si Ling Boss Est là pour la run Bah le staff est avec toi En ce moment même Je suis en train de te parler Ah pardon T'inquiète Tout est ready Tu peux On la run suivante Ouais à 21 C'est la suite C'est Neptunia c'est ça ? Ouais C'est ça C'est Todd qui fait Neptunia Si je me trompe pas C'est Mega Dimension Neptunia V2R Ouais c'est ça Exactement Et bien du coup Moi Bah tu Je pense qu'on Je vais vous laisser là Y'a pas vraiment de Mais complètement Je n'ai même rien besoin de te dire C'est toi qui te fais tout très bien Donc vas-y Ah bah bah Moi je ferai juste un silence Quand tu seras parti Et ça pourra enchaîner Du coup bah Je vais vous dire ciao Et puis moi je vais aller Faire un Comment dire Un jump en croix Dans mon lit Au revoir tout le monde Et bien moi aussi Salut Etienne Merci encore A la prochaine